les news la cppcon est finie et ils ont commencé à uploader les vidéos jonathan s'est fait bien remarqué en rentrant vous pouvez aller voir sa vidéo qui a été mise en ligne aujourd'hui qui a déjà beaucoup de likes et qui était vraiment très bien sur les algorithmes il y a aussi une vidéo de moi et il y a parmi les taux que celui qui a vraiment fait beaucoup parler de lui à cppcon cette année c'est anna ducykovac a proposé un des regex compile time et c'est vraiment même si vous n'êtes pas passionné de regex de base le réussir à implémenter un parseur compile time c'est vraiment extrêmement intéressant c'est vraiment celui qui a fait beaucoup parlé de lui cette année et puis n'hésitez pas à aller en voir d'autres et puis à nous dire à faire des lightning talk pour dire ce que vous avez bien aimé c++20 on a eu la la mailing list là pour tout ce qui va être discuté pour san diego il y a quasiment 300 propositions qui vont être discutées c'est monumental je pense qu'il ya personne qui a réussi à suivre exactement tout ce qui va arriver en même temps à san diego mais il ya des trucs qui sont probablement très très excitant dans le lot j'en ai pris un au hasard que moi je trouve vraiment intéressant c'est le pattern matching c'est pas super bien parti pour qu'il soit là en c++20 on va pas se mentir mais c'est c'est un truc qui est tiré des langages fonctionnels qui permettrait déjà de faire avec des ints en fait on a un petit peu comme des switch mais pas complètement cassé avec des falls through par accident partout mais après en fait ça permet de faire des trucs beaucoup plus sympa avec justement des des points où on va attraper tout ce qui est sur l'axe x tout ce qui est sur l'axe y et tout ce qui est sur aucun des deux donc ça déjà ça commence à être beaucoup plus sympa d'ailleurs après d'accord qui fait un peu ce genre de choses d'accord ouais mais mais que le parc aussi la ville bibliothèque avant de faire ça alors après je ne connais pas très bien en fait j'ai là j'ai juste lu le papier et j'ai dit et ouais donc pour les variants ça commence à être vraiment intéressant pour le coup à la place d'avoir des visiteurs vous avez le genre de choses vous écrivez directement le code c'est hyper clair on comprend exactement ce qui est en train de se passer c'est génial je sais pas si ça va arriver ni quand moi ça m'intéresse si vous voulez aller à meeting c++ alors j'ai mis il y a divers sites étiquettes qui sont bon le meetup c++ Paris et pas forcément l'endroit le plus divers du monde de base mais vous pouvez éventuellement enfin il y a quand même des gens qui qualifient pour ça il y a aussi les tickets étudiants c'est deux trucs où si vous êtes intéressé c'est peut-être le moment d'envoyer une candidature par contre faites le demain parce qu'il n'y a plus que jusqu'au 18 pour envoyer la candidature et après effectivement c'est juste à côté à berlin vous pouvez y aller en voiture avec des amis et dormir chez l'habitant et vous en sortir pour des prix très très raisonnable maintenant je vous encourage à tous partager vos connaissances et pour partager vos connaissances est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des lightning touch ce soir je vais vous présenter une de mes petites trouvailles que j'aime bien parce que le mois dernier je vous avais déjà présenté un de mes projets personnels ce mois si je me suis intéressé parce qu'en fait je suis assez frustré du c++ en ce moment donc il y a pas mal de features que j'aimerais utiliser qui sont pas encore disponibles qui sont toujours en étude et du coup je me suis intéressé à d'autres langages de programmation et aujourd'hui je voudrais vous en présenter un qui vous permet de générer du c ou du c++ du js ou de l'objectif c donc je vais vous parler ce soir du nîmes je sais pas s'il y en a certains qui connaissent ici mais du coup très rapidement c'est juste pour vous faire une petite overview c'est en fait c'est un langage de programmation où le créateur s'est vraiment intéressé à l'optimisation donc je vais directement aller dans l'onglet features vu qu'on n'a pas énormément de temps pour vous faire un petit rapide tour du langage en gros ce que j'aime bien dans ce langage c'est que il ya plein de features que j'aimerais avancer plus que j'ai pas encore donc les modules package management etc tout ce qui m'énerve beaucoup dans ce langage est présent dans celui-là donc je suis vraiment heureux et donc pour vous donner une petite idée de directement de pour ceux qui se posaient des questions autour des garbage collector et tout ça effectivement nîmes un garbage collector au début moi ça m'a un peu freiné je me suis dit que ce langage c'était un peu dommage qu'il avait un garbage collector mais en fait je savais pas vraiment ce que c'était au début et j'ai regardé de plus près sur le forum je me suis intéressé énormément dessus et c'est vraiment un garbage collector qui est très 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 rapide et après quelques tests parce que j'ai voulu découvrir le langage j'ai fait les exercices bateaux fibonacci etc il s'avérait qu'en faisant une fibonacci en c++ et la même dans ce langage là et en compilant en back nc j'arrivais avec des résultats beaucoup plus performants dans ce langage de programmation et tout en profitant d'une syntaxe qui était plutôt agréable et des features qui étaient présentes et surtout ce qui est hyper intéressant donc j'espère pouvoir montrer rapidement si je le trouve dans la documentation c'est son interrobarité avec le c++ où vous pouvez directement importe des fonctions du c++ template et et envoyer le type que vous voulez template et par exemple std functions etc donc je vais voir si je peux trouver ça dans le manuel du langage il me semble que oui de toute façon qui est une des parties qui m'intéresse beaucoup qui a beaucoup de choses d'ailleurs et c'est ouais c'était là importe cpp pragma pour vous donner une petite idée donc ça c'est je sais pas pour ceux qui connaissent la librairie et relis je t'en sais plus plus qui est une librairie 3d qui permet de faire du graphique en fait ce qui est vachement intéressant c'est que vous pouvez directement imitent du code ici dire avec quelle librairie vous allez linker et à l'intérieur importe une fonction et directement pouvoir l'utiliser en fait comment ça fonctionne vous allez remplacer par exemple c'est bon là ou un peu moins encore on arrive à voir du coup on peut importe assez facilement des fonctions ce qui m'intéresse de vous montrer c'est plus pour les templates par exemple si je peux en vous voyez vous avez une fonction qui est template et en fait ce qui se passe c'est que comme c'est expliqué dans la doc étoile 0 ça va être remplacé par ce qu'on va envoyer donc par exemple vous allez envoyer une poutre là et ben en fait ça va ça va produire exactement le système manager gats up système système input ça me permet de faire quoi ça me permet de coder par exemple une librairie header only en c++ et derrière directement l'utiliser dans ce langage en profitant des aspects que j'apprécie dans ce langage de programmation et du coup j'arrive à fusionner deux deux langages assez intéressant et et observe le côté j'ai pas envie de gérer les dépendants j'ai pas envie de gérer tout ça 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 a l'air problématique et du coup bah c'est ça que je voulais vous présenter ce soir et peut-être si vous avez des avis là dessus si si ça vous intéresse oui exactement d'ailleurs oui en fait le enfin le code généré est très 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 compliqué mais il est très très optimisé il ya beaucoup de enfin il ya beaucoup d'opérateurs binaires etc etc mais en fait ce qui va se passer c'est que tout comme en c++ quand par exemple vous allez faire une fibonacci compil time bah lui à la compilation si vous faites bien la fibonacci il est capable de savoir à l'avance que ça va faire sauf que derrière après il l'a fait en c et visiblement en lançant avec un time et et les résultats qui sont du binaire obtenu obtenu on peut voir sur le forum que la personne a des meilleurs résultats en nîmes que en c et en c++ donc du coup c'est là où j'étais vraiment impressionné quand je me suis renseigné dans ce langage je me suis dit mais pour moi ça pourrait jamais être aussi rapide et finalement c'est aussi rapide et même avec un garbage collector dont je me dis et d'ailleurs le garbage collector vous pouvez le désactiver vous pouvez choisir de le baisser au maximum enfin c'est ultra personnalisable donc moi j'aime beaucoup et je pense que c'est un langage à suivre parce que c'est le mec se donne vraiment à fond ils ont une lib codé en c et dedans la lib permet de compter les frames etc il y a plusieurs modes sur le sur le garbage collector donc ça c'est à regarder dans la documentation puisque c'est assez complet et que là c'est un petit lightning talk peut-être que je ferai un talk plus poussé la prochaine fois mais vraiment en regardant de près on se rend compte que c'est vraiment poussé et est très utilisable et très viable donc parfois si vous vous ennuyez en c++ que vous êtes bloqué parce qu'il ya trop de dépendance trop de trucs qui vous énervent pas jeter un coup d'oeil à ça derrière ça ça produit du c et du c++ comme vous voulez et on peut en profiter on peut même mélanger plusieurs langages entre eux comme on peut le voir ici donc c'est vraiment intéressant c'est ça va c'est lisible c'est juste que le nom des fonctions c'est genre underscore l 1 2 3 4 c'est ça se voit que c'est du code généré mais en tout cas on peut comprendre la logique du code généré justement et c'est la communauté est vraiment active sur le forum pour expliquer aux gens comment ça fonctionne et c'est vrai que quand on regarde de long se dire c'est un langage garbage collecté c'est peut-être pas si rapide que ça en fait c'est très 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 rapide et il ya une librairie très fourni tout est bien autour et on peut même importe du moderne c++ dedans il ya dedans il ya des templates il ya des génériques et il ya tout ce que vous aimez dans le langage qui peut-être arrivera un jour mixine qu'on peut déjà imiter aujourd'hui il ya des tuples nommés il ya plein de trucs que j'aime beaucoup qui demandent soit des librairies en c++ soit qui est pas natif donc vu que ça génère du c du c++ vous avez même deux options c'est à dire que moi j'ai utilisé un peu d'envscode donc je pouvais débuguer mon code directement en nîmes ce qui est un truc de stack 13 qui est bien pensé donc j'arrivais à baider encore une image on peut même aller voir dans c++ générés où on en est c'est à dire que les sources vu qu'elles sont créées au moment de la compilation enfin il génère le le point ce point cpp ensuite ils compilent de cpp ben quand vous allez débuguer vous pouvez choisir de passer de la version nîmes à la version c ou c++ de votre code directement et ça ça c'est génial ça c'est vraiment bien malheureusement je dirais que le plus grand point faible actuellement c'est qu'on n'a pas un super éditeur comme s'il ailleurs par exemple pour le c++ et que c'est souvent des petits plugins à droite à gauche qu'il faut prendre mais je laisse la chance au langage parce que vu que je suis tombé sur ça ça permet vraiment de faire du code aussi expressif comme on a vu tout à l'heure avec le truc de m parks moi je me souviens que je pense que en haut de en haut de cette page là d'avoir vu des trucs comme un switch sur un type par exemple en nîmes d'ailleurs vous avez là vous avez la grammaire du langage qui est juste impressionnante tellement on peut faire deux choses avec j'hésite à en parler tellement c'est il ya des syntaxes sont vraiment bien un peu il ya limité mutabilité enfin immobilité il ya plein de trucs vraiment cool c'est vraiment à regarder de plus près je pense donc voilà si vous tapez nîmes programming sur internet et vous pouvez la garder ah oui tu as plein de trucs pour les threads tu peux tu peux lancer des trucs dans des threads tout est il ya plein de libres donc je sais pas si on peut regarder là si on clique très rapidement sur par exemple sur standard livré mais il ya plein de trucs voilà il ya des trucs pour les threads il ya des trucs pour les channels un peu comme angolan pour ceux qui ont fait du go il ya vraiment pas mal de trucs il ya des trucs http pour faire des serveurs assez rapidement et surtout vous pouvez ce qui est vachement bien c'est que vous pouvez passer d'un programme c'est plus plus à js très rapidement ce que vous changez le flag de compilation vous dites js et vous pouvez mettre sur internet votre programme directement donc ça c'est cool sans passer par par ouah c'est ça c'est cool voilà donc si vous voulez regarder moi je vais vous parler du coup d'un un petit truc que j'avais posté c'était un petit projet perso ça c'est 400 lignes de code c'est c'est pas énorme que j'ai présenté sur reddit donc alors le but c'était un petit débat qu'on croisait par temps récemment avec jonathan bloc qui présentait son nouveau langage j'aille qui bosse un peu dessus il parlait par exemple des avantages qu'il y avait entre son langage et le c++ parce qu'il était un peu un peu vénère contre c++ il disait par exemple le fait de anglais en développement de jeu parfois on a besoin de changer la façon dont sont gérés les objets en mémoire donc typiquement avoir une structure de tableau ça permet de d'avoir des opérations beaucoup plus efficaces qu'en unitaires sur un même tableau donc typiquement les opérations peut être paralysé avec sim et l'accès mémoire peut être mieux suivant la manière dont vous accédez aux objets et à l'inverse on peut avoir ça c'est la manière plus classique d'avoir un tableau de structure donc ça c'est comme un vecteur de n'importe quel objet la manière la plus classique de manipuler les objets mais ça veut dire que typiquement si vous voulez itérer sur vos objets pour accéder à un seul de leurs champs c'est pas optique parce qu'au niveau déjà du cache vous allez tout charger en mémoire d'affilé juste pour lire un champ c'est pas fou et si vous vouliez paralyser vos opérations avec sim par exemple pour additionner plusieurs int à la fois encore une fois c'est pas de chance à cause de votre la façon dont les aimants sont rongés en mémoire ça va bloquer ces opérations donc le jailles à la base il disait je vais essayer d'implémenter quelque chose qui nous permet de passer d'un modèle à l'autre c'est à dire d'un point de vue assez haut niveau on manipulera des structures d'objets comme des objets contenant chacun un tableau qu'est ce que je veux dire non on peut manipuler des tableaux contenant des objets de la même manière qu'un objet contenant plusieurs tableaux de la même façon de façon au niveau mais en mémoire ce sera mélangé de façon différente en C++ au niveau du langage on a rien pour permettre ça a priori et donc je me suis dit je vais tester un petit projet pour voir jusqu'où je peux aller pour proposer une interface assez similaire et changer de l'un à l'autre assez rapidement donc j'ai fait SOA vector le but ok nickel est ce que c'est zoomer oui ça c'est zoomer donc c'est en cpp 17 et le but c'est simplement le mieux c'est de regarder un peu l'exemple de base c'est à dire on a une structure zoom ok ok j'ai un sens j'ai l'autre normalement ok donc pour un exemple de base pour ce que ça donne on va définir une structure classique qui contient un objet le nom et l'int l'âge donc le but si on veut manipuler cet objet et donc du code qu'on veut pouvoir optimiser c'est se dire soit j'ai un vecteur de personnes par exemple soit j'ai une nouvelle structure contenant à la fois un vecteur de nom et un vecteur d'âge voilà et c'est chiant de passer de l'un à l'autre de base on va dire donc le but c'est que avec notre structure et une petite macro magique qui en fait va définir cette structure là on peut utiliser donc un vecteur de personnes enfin l'apparence en tout cas l'usage c'est très similaire un vecteur de personnes simplement ça va faire en une seule allocation ça va simplement allouer un vecteur de string et à côté un vecteur d'entier et grâce à la macro on pourra manipuler nos objets avec des objets donc on a cette personne point age on a le premier vecteur et qu'on fait personne point name on aura le deuxième vecteur et donc voilà la manipulation elle se fait un peu comme comme un vecteur normal donc on peut je bats jack 35 sous les bois j'ai pas l'expression française un peu encaché ce que ça va faire c'est que ça voilà ça simplement va ajouter la string dans le premier tableau et ajouter lignes dans le deuxième tableau donc quand on itère ici on accède vraiment à des tableau genre c'est comme c'est un pointeur avec une taille en plus simplement ça donc voilà c'est une façon de manipuler on a l'impression de manipuler un vecteur de personnes alors qu'en fait on manipule deux tableaux un avec des noms et un avec des entiers voilà le but voilà oui la macro elle sert en fait à apporter les noms ici parce qu'en fait les noms dès qu'on veut manipuler des noms c++ les templates ça suffit plus trop à moins d'avoir des string compile time mais vu que la structure elle était définie que définie comme n'importe quelle structure récupérer les noms pour les accrocher un nouveau type c'était plus trop possible du coup la macro elle sert à ça en fait et en même temps ça permet de donner les infos pour savoir là le la façon dont est rangée la structure voilà oui 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 vous voulez dire te dire pour l'itération pour pouvoir établir sur plusieurs membres à la fois peut-être oui alors j'ai pas fait ça le problème que j'ai eu en fait je voulais proposer une interface vraiment comme vecteur à la base c'est à dire pouvoir accéder avoir l'impression d'accéder à un membre entier normal le problème c'est que ça renvoie un temporaire si on envoie une structure la solution pour moi si j'ai bien suivi du coup ce que tu as dit ce serait d'avoir avec la même macro une deuxième structure définie qui serait comme la structure qu'on a sauf que c'est des références au lieu d'avoir des membres normaux et auquel cas on enverrait une truc avec des références sur les membres qu'on pourrait modifier c'est comme pour l'instant c'est plus comme un tableau contenant d'abord tous les noms et d'abord tous les matrices ah oui ok les types d'un côté et puis les noms de l'autre ok oui pour l'instant je sais pas si c'est plus performant moi je pense que le but du truc c'est justement d'avoir vraiment tout en mémoire enfin tout continuer en mémoire quand tu tournes sur les âges à l'instant est-ce que tu peux stocker partout en mémoire et comment dire mais tu peux tu peux parfois soit d'une manière de la manière traditionnelle soit de cette manière là sans l'internet quand ça prend d'autre tu peux parcourir ouais mais du coup t'as quand même l'âge et le monde qui sont entrés donc du coup si t'es en point de tirer sur tous les âges il y a quand même deux fois plus de gâchement effectivement je comprends ça je traite des petits autres ouais et Sébastien ? si on a dû parler c'est pas de de faire un un comme un on va dire un pensant en adacteur toi qui a posé la question c'est c'est il va ça pour toi je vois moi c'est ça c'est pas c'est pas du tout c'est que tu dis c'est pasonne de faire un d'adapteur un transform-adapteur j'ai fait au à la collection à une personne et on a dit ça dans la dans un dans un ouais l'utilisation ça ressemble à ça ouais Si en fait, j'ai écrit tout ça avec ton anime, je me rends compte que finalement je veux faire l'inverse, je veux faire une vraie liste de personnes, est-ce que je peux changer ça facilement, plutôt que je me retappe en réclamant à la table ? Ça dépend. Alors le gros changera, enfin le type changera, c'est-à-dire tout sera typiquement un st-vector, je suppose. Il y a des fonctions qui ne changeront pas, comme celles du milieu, et l'itération ça veut dire que tu itéreras sur personne en entier. Et niveau d'autorité marrant, c'est vraiment intéressant d'avoir cette abstraction de la façon dont tu toques, ça prend en compte par d'arrivée, mais qui soit juste un biais par exemple, et qui finalement s'adapte sur ce que tu utilises, l'interface restera la même, et qui finalement c'est juste le tockage qui ne change pas. Ça peut être assez cool, oui, effectivement. Parce que finalement des fois tu peux en rendre trop tard que tu attrapes ton truc, et tu te rends compte finalement qu'il faudra le mettre. Après ça changerait, le seul problème que je vois, c'est que même si on garde le même type, les for-loops à mon avis on ne les utiliserait pas de la même façon. T'empêche, avec les itérateurs, nous on parle par exemple, tu fais ça. Mais ouais, par contre. Ouais, ouais, avant. Parce que ce code-là, c'est vraiment bien avec la fissure de structure d'un lieu en 7.7. Parce que si tu veux, du coup, énumérer toutes les personnes, tu vas mettre tous les champs sur la partie de l'une, par l'autre, et tu zips, tu as zim des rappeurs à droite, sur personne, page, personne, mail, et personne, peut-être, d'autres champs. Et du coup, tu énumères sur toutes les personnes, par défaut, et tous les champs de ces personnes, c'est juste que tu peux les énumérer. Ouais, effectivement, avec un zip, et après, derrière, déstructurer, ouais, effectivement, ça devrait marcher bien. Quand tu gardes le sac, ça n'a pas fait de pas avoir des références, mais ça n'a pas fait de tout. Je pense que c'est très important. Ouais, effectivement, ça peut être cool. Quand tu prends un rang de zim, c'est vrai que tu peux te rendre des points, enfin, tu as un petit peu de temps. Si ce n'est pas très très bon. Ouais. Et le but de faire, d'avoir une structure comme ça, normalement, c'est pas justement d'utiliser des membres ensemble, mais si, enfin, avec ça, avec ta libre-là, nous, ça devient beaucoup plus rapide d'itérer sur un nombre en particulier, sur une liste de structures. Par contre, ça devient moins rapide quand tu veux itérer sur... Ouais. ...d'utiliser des structures peut-être dans plusieurs membres. Ouais, effectivement, ça dépend vraiment de ton usage. Ce n'est pas plus rapide dans tous les cas, ça ne peut pas vraiment l'être, je pense. Le seul moyen où ça pourrait être plus rapide, même si tu accèdes à plusieurs trucs, c'est parce que comme les trucs qui sont à côté, même si niveau mémoire, ça peut être un peu moins, ça permet quand même de paralyser les opérations, vu que tu as les mêmes champs à côté. Mais effectivement, ouais, si tu dois accéder à plusieurs trucs en même temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais dans le jeu vidéo, par exemple, tu as beaucoup de trucs où tu vas avoir un sprite qui a sa représentation physique et sa représentation visuelle, par exemple, dans l'objet. Et en réalité, c'est un moteur physique qui va passer, qui va prendre toutes les représentations physiques, puis un moteur graphique qui va prendre tous les trucs visuels. Et en fait, ça va beaucoup plus vite s'ils sont tous alignés. Mais à l'objet, l'objet sprite, en fait, il n'est utile que pour la réflexion du programme-là. Mais par contre, pour la machine, c'est finalement le facteur de tous les trucs physiques qui vont faire ça. Ah, mais justement, dans le premier jeu vidéo, c'est plutôt d'avoir, par exemple là, tu vas voir une entité sprite qui pointe vers la représentation physique et la représentation visuelle. Et par contre, elles sont stockées dans des structures alignées avec les autres. C'est une manière de faire ça out of the box, en fait, sans avoir à penser à l'avance. C'est comme ça que je le comprends. Oui. C'est bien, c'est bien. C'est un autre, c'est un jeu du code existant, c'est cool. Voilà. Est-ce que sur le... Oui. Est-ce qu'il y a un peu plus d'inérateur ? Non, c'est la... Je pense que la façon dont il a parlé, c'est-à-dire le fait de pouvoir itérer sur les éléments entiers, c'est le truc où j'hésite un peu, c'est-à-dire on ne peut pas retourner la structure parce que ce serait un temporaire, donc on ne pourrait pas modifier les éléments. Et ça ferait une copie forcément, donc il faut recréer la structure. Donc, je pourrais effectivement... Un begin-end, ça peut être intéressant si on a une structure avec des références sur chacun. Oui, tu veux faire un c-begin et un c-erre. Oui, je peux, ouais. Il faut... Ouais. Disons que ça fait un peu peur parce que ça voudrait dire que, juste en écrivant begin-end, on peut copier des éléments et puis... Mais effectivement, ouais, niveau utilisation, ce serait peut-être mieux de rejouter ça, ouais. Donc, pour l'instant, non. Faut... Ouais. Voilà. Merci. 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 Je vais m'introduire vite fait. Donc, je m'appelle Adrien Guinet, je travaille chez Quarks Lab, qui est une boîte qui fait de la sécu info à la base. Je travaille sur un compilateur offusquant basé sur l'LVM. Sur mon projet temps libre, pardon, j'essaie de travailler sur deux ou trois projets, dont Dragon FFI, qui est un projet qui permet d'appeler des fonctions C depuis du Python sans avoir à tout déclarer en Python, en utilisant le clangue et l'LVM. Tout est un peu lié. Et c'est un projet qui est fait par quelqu'un qui s'appelle Charles Guelton, qui s'appelle Pitran. Donc, l'idée est de traduire un seul ensemble du Python en C++, et j'aime bien aussi faire de la crypto et du reverse engineering. Alors, pourquoi je vous raconte ma vie ? Parce que Solto, qui est un mélange de tous ces trucs-là, un peu mélangé. Donc, c'est un peu... J'ai essayé de vous raconter une histoire d'un bug qu'on a eu en essayant de regarder les performances du code généré par Pitran. Et donc, l'histoire, c'est de dire comment on se rend compte qu'il y a un problème de perf, comment on essaie de l'analyser, comment on essaie de fixer son compilateur, et est-ce que c'est vraiment si difficile que ça ? Et donc, en fait, c'est une excuse pour moi d'essayer d'introduire à des gens qui font du C++, l'IRLLVM, donc une remontation intermédiaire du compilateur Clang et LLVM, d'essayer de montrer comment on peut arriver à comprendre un bug de performance comme on peut avoir dans le cas que je montrerai, et d'essayer de vous donner, en fait, un peu une idée de ce qui se passe dans un compilateur quand vous faites Clang ou GCC, etc. Donc, le but ultime de tout ça, c'est de vous rendre... que la prochaine fois, peut-être que vous avez ce genre de problème, vous vous dites, tiens, j'ai peut-être regardé dans le sens de Clang ou de LLVM, essayer de comprendre un peu ce qui se passe, parce que finalement, un compilateur, c'est juste un autre projet C++, c'est un gros projet C++, ça pique un peu, mais bon, ça reste quand même un projet comme un autre. Alors, comme toute histoire moderne, il y a des pubs, parce qu'aujourd'hui, on vend de la pub de partout, et donc je vais faire une première post-pub, qui va être une présentation vite faite des instructions vectorielles, parce que je vais en parler, donc pour que tout le monde soit à peu près au jus de ce dont on parle. Donc, les instructions vectorielles, c'est un truc qui a été inventé pour... ça veut dire, enfin, le modèle SIMD, ça veut dire Singles Risham Multiple Data, l'idée, c'est qu'en une instruction, on fasse plus de choses, on traite plusieurs données en même temps. Donc, les trucs connus chez Intel, ça va être le SSE et l'AVX2, 128 bits, 128 bits de registre, et donc si je prends un exemple d'addition de 2 entiers de 32 bits, tu vas avoir un vecteur de 128 bits, où je vais caler 4 entiers, comme là, j'en avais un deuxième, je vais appeler une instruction qui supporte ce qui fait l'addition, en résultat, j'aurais fait 4 additions en une instruction, l'idée, c'est que l'instruction, on peut addd ici, la même latence que l'instruction add, et donc, en principe, on fera 4 opérations, on va à la place d'une, et donc on va, entre guillemets, 4 fois plus vite. Donc, c'est l'idée générale. Donc, je vais revenir au bug. Donc, PITRAN, c'est un convertisseur d'un sous-ensemble de Python en C++, ça va générer un gros code C++, qui utilise un backend, etc., qui implémente des modules Python type NumPy, donc c'est vraiment ciblé pour le Python scientifique, c'est eux qui ont généralement besoin de perf, et dans les projets un peu similaires, il y a Citon, qui va, grosso modo, traduire du Python en C, et PyPy, qui est un jitter Python, dont l'idée est de supporter tout Python, mais de jitter ça pour les bits. Et donc, je vais prendre un exemple tout simple, donc au début, Serge, qui est l'auteur de ce projet, me dit, bon, il faudra aller les perfs de Python et tout, donc je dis, ok, je vais faire une addition de deux vecteurs de 32 bits, un truc très simple, et je vais comparer les perfs de ce truc-là par rapport à une boucle que j'ai créée en C, et donc, c'est ici. Donc là, j'ai le code qui fait une addition de deux vecteurs en C, assez, on va dire, classique, j'ai un vecteur résultant, j'ai deux vecteurs à la base, une taille, je fais res2i, il y a A2i plus B2i, jusqu'à ce que là, tout va bien. Donc là, j'utilise dragon.ffi, ça, c'est la petite pub cachée, pour pouvoir utiliser ça en Python. Je génère deux tableaux aléatoires avec une paille de 200 000 éléments, et je benchmark la fonction C pour avoir une référence. Grosso modo, je considère que la fonction C, ici, compilée pour ma machine, etc., va être vectorisée, tout ce qui va bien, et c'est à peu près ce que je pourrais faire de mieux sur mon PC. Donc, grosso modo, ça fait 50 microsecondes dans l'ordre de grandeur. Là, en fait, je fais pareil avec Pitran, donc je compile ma fonction à Pitran. Ça, c'est des erreurs qui n'en sont pas. Hop, et donc là, je vais faire le benchmark de cette addition à Pitran. Et si tout se passe bien, c'est plus lent. Voilà. Donc, en gros, grosso modo, dans l'ordre de grandeur, je suis deux fois plus lent. Et la question, c'est pourquoi ? Alors, on peut se dire, grosso modo, sur ce genre de boucle, ce qui va faire que c'est rapide ou pas, c'est la vectorisation. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, cette histoire d'instruction vectorielle, qui va se faire quatre éléments par quatre éléments, si le compilateur, en fait, ne génère pas ses instructions vectorielles, eh bien, je vais être plus lent. Et grosso modo, on a le sentiment que c'est un peu ça qui vient de se passer, et que, finalement, il ne m'a rien vectorisé. Et donc là, en fait, dans Clang, alors, je ne vais parler que de Clang et de LVM ce soir, parce que je ne connais pas trop, donc je préfère avoir parlé de choses que je connais. Vous avez des options qui vous permettent de demander au compilateur de vous dire quelle boucle il a vectorisé. Donc ici, par exemple, j'ai Rpass loop vectorize qui est là. Et donc, si je lance ça sur mon code C du tout début, où il y a juste une boucle fort, très simple, il va me dire, regarde, j'ai vectorisé la boucle ici, avec la taille des registres, etc. Et donc là, je sais que tout va bien. Il a fait ce qu'il veut. Et donc, si ensuite, je fais pareil avec Pitran, donc là, je génère le C++ associé au Python, ça me donne un truc comme ça. Ça a un peu une sale tête. Grosso modo, le truc important, c'est ça. Et donc, ce que ça va faire, c'est qu'opérateur 2.2.ad, c'est grosso modo A plus B. Et ça, en fait, après, ça va dérouler des boucles, etc. Et ça va me générer, on va dire, il y a une abstraction, en fait, justement, qui est faite là-dedans, qui est censée me générer l'addition finale des deux vecteurs. Donc, si je compile ce code avec l'angle, avec la même option que tout à l'heure, et bien là, il ne me dit rien. Il n'a vectorisé rien du tout. Et si je lui demande de m'afficher, en fait, les boucles qu'il a ratées, donc avec cette option-là, tac, et bien, en fait, il y en a plein qui ratent, dont certaines qui ne savent pas à grand-chose. Alors là, il faut me prendre sa parole. Grosso modo, celle qui a l'air foireuse, c'est celle-là. Donc, il faut comprendre que dans Pitran, il y a des expression templates. Bon, grosso modo, il y a des types qui décrivent des expressions, à la fin, on les déroule. Et c'est à peu près à ce moment-là que le déroulement est fait. Et là, il me dit, la boucle n'est pas vectorisée, donc il y a effectivement un problème. Et le but de s'est exposé, va être de comprendre ce qui se passe. J'ai perdu personne, là ? Impeccable. Alors, l'autre façon de faire, c'est de regarder du code assembleur. On va le faire, parce que c'est pour la forme. Donc, il y a des assembleurs-là qui s'appellent Ida, qui est énormément payant, mais il y a une version gratuite qui ne coûte pas un bras, si vous voulez regarder. Et c'est quand même plus joli de regarder ça qu'Obeginum avec un gros pâté qui ne ressemble à rien. Et donc là, par exemple, on voit ici qu'il m'a bien vectorisé ma boucle, mes additions, là j'ai des instructions AVX2 et tout, qui font mes additions 8 par 8, tout se passe bien. Ça, c'est la version C. Si je prends, en fait, la version Pitran qui m'a généré ici, tac, je peux le faire un peu en live parce que, tu vois, il faut un peu de challenge. Voir le code Pitran, il pique un peu plus, mais grosso modo, là-dedans. Il m'a tout inliné, en fait, c'est un peu l'échec. Bon, vous allez me croire, sur la parole, mais la boucle, c'est pas grave. Bon, je ne sais plus où se passe la boucle, je l'ai retrouvé tout à l'heure. Bon, bref, à un moment donné, on voit qu'il fait de load, il fait un add, il fait un store et c'est bien séquentiel, il y a zéro instruction vectorée et effectivement, c'est l'échec. Bon, c'était vachement plus simple à voir avec langue, donc voilà. Alors, comment on fait pour s'en sortir quand on a des problèmes comme ça ? Un compilateur qui n'arrive pas à vectoriser des boucles, ça arrive assez souvent. Pour ceux qui font ce genre de choses, ça leur arrive. Donc, il y a de grosso modo deux façons de s'en sortir. La première, c'est d'écrire de l'assembleur à la main. C'est pas super funny. En plus, il faut le faire pour chaque architecture qu'on veut supporter. Dès qu'il y a la VX 512, je ne sais pas quoi, qui va sortir, il faut tout réécrire. On n'a pas envie de faire ça. Autre façon de faire, il y a des librairies plus haut niveau qui permettent d'avoir une abstraction de ce concept de vecteur et qui génèrent derrière l'instruction qui va bien. Donc, il y a une qui s'appelle Boost S.imd fait par NumScale qui je crois est dans un état un peu plus trop utilisable. Une autre qui est faite par QuantStack qui s'appelle X.imd. En théorie, il y a des gens de QuantStack ce soir. Je ne sais pas s'ils sont là. On ne peut pas en parler. Et donc, Pitran a déjà un mode comme ça vu que l'échec est déjà arrivé. En fait, dans Pitran, on peut lui dire utilise Boost S.imd si j'arrive à descendre. Magnifique. Pourquoi ? Pourquoi le truc est bédé ? Bon, bref. Chrome et Comparthe me partient en... Ok. Donc là, je lui dis utilise Boost S.imd donc il va me recompiler ça en utilisant l'abstraction fournie par Boost S.imd et si là, je lui demande de faire le timing, je retombe sur un truc qui ressemble du même ordre de grandeur que mon addition d'origine. Donc là, on pourrait dire ok, t'es bien gentil, finalement, t'as réglé ton problème mais en fait, on aimerait dire finalement, il y a quand même un bug dans le compilé à un moment donné, il n'arrive pas à vectoriser cette boucle alors que c'est quand même un truc super simple et il ne s'en sort pas et comment on pourrait finalement fixer le compilateur pour son searcher. Et donc, une façon de le faire, c'est de dire on va essayer de faire un test case réduit, je ne vais pas envoyer aux gens qui font du clang LVM, je ne vais pas envoyer mon gros truc pitrant avec mes entêtes dans tous les sens et tout et leur dire ça ne marche pas, on va essayer d'être un peu plus fin que ça et d'essayer de comprendre un peu ce qu'il se passe et justement d'envoyer un test case un peu plus réduit et éventuellement le fixer nous-mêmes si on arrive. Et donc, deuxième pub pour faire tout ça, petite introduction à un cours de compilation 101. Donc clang LVM, comment ça marche ? On va avoir des frontaines, donc le plus connu ça va être clang, on peut en avoir d'autres qui gèrent d'autres langages, flang pour le frontran par exemple, etc. Ça va générer, en fait ça va prendre le code C ou C++, ça va générer une représentation qu'on appelle intermédiaire, alors les représentations intermédiaires ça va bien dire on a 40 dans les compilateurs mais celle-là on l'appelle la représentation intermédiaire de LVM parce qu'elle est facilement accessible et compagnie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dessus et donc le compilateur quand on est en moins ou deux et bien sur cette LVM il va lancer plein d'optimisations type je ne sais pas moi, combinaison d'instructions, déroulement de constant, des trucs comme ça. Et une fois qu'il a fait ça il va générer le code final pour le CPU qui est ciblé. Donc l'avantage grosso modo on le voit bien dans le schéma de ce genre d'infrastructure c'est qu'on a créé une optimisation une fois et en théorie elle marche pour tous les trucs qu'on en supportait. En pratique il y a des problèmes mais on va dire que c'est l'idée. Et donc l'IRLVM ça ressemble à quoi ? C'est une sorte d'assembleur typé qui est structuré c'est-à-dire qu'il y a un module qui correspond grosso modo au point C des variables globales qui vont être les tableaux globaux que vous avez les chaînes de caractère des choses comme ça et ensuite il y a des fonctions qui sont découpées en basis block et en instructions. C'est un truc assez classique ça ressemble à ça. Ça fait du... c'est basé sur du signal static assignment et c'est ça. Ça veut dire quoi ? Ça c'est un mot compliqué pour dire dans une fonction quand j'ai une variable qui est mise qui a une valeur elle ne pourra jamais changer. Je pourrais taper cette variable quand je veux et ça sera toujours la même. C'est immutable. Et l'avantage de cette organisation sur l'IRLVM c'est qu'on va la sérialiser des réalités dans une forme textuelle qui est assez visible et sur laquelle on peut raisonner. Alors des remarques random plus ou moins on a envie de se dire ben tiens c'est marrant finalement j'ai une sorte de représentation intermédiaire qui pourrait être portable et finalement je générerais mon C dans ce truc là je le mettrais ailleurs et ça marche. Alors ça ça marche pas. C'est pas une machine virtuelle portable c'est à dire que quand vous générez l'IRLVM pour une cible et ben cet IRLVM il est quand même dépendant de la cible que vous avez ciblé au départ. L'ABI-C donc l'ABI ça va être le fait de dire par exemple j'ai une structure comment cette structure elle est passée par registre ou par stack ou machin. C'est à moitié résolu c'est un truc un peu bancal. il y a Clang qui fait un bout il y a le back-end qui fait un bout c'est un truc un peu intermédiaire c'est pas super propre mais il faut le savoir. Et voilà donc je vous montrerai des exemples de ça. Donc première IRLVM qu'on présente donc là j'ai une addition de deux entiers de 16 bits non signés. Si je génère ça avec Clang donc je lui dis Clang aimer moi l'IRLVM pour ce truc là avec un niveau d'optisation de 1 et ben là on voit que j'ai une fonction qui prend deux entiers je fais une addition des deux registres qui sont là qui sont A et B les deux pointeurs et je retourne ce truc là. Donc c'est assez simple à comprendre on voit qu'il y a un type ICS c'est le type à chaque fois les types ils sont bien remis etc. Il y a ces trois lignages des ETC parce qu'ils sont importants donc sur Solanet bon sur Solanet c'est pas très important ça dit le nom du fichier à la base mais ces deux trucs là en fait ils prouvent un peu ce que je disais tout à l'heure c'est que là on montre bien que l'IR qui est là est généré pour le trip donc le trip c'est grosso modo IC36-Intel-34bit-Linux et le Data Layout c'est un truc qui va dire ça c'est 64 bits ou 64 bits et tout ça donc là j'ai appliqué des optimisations si je prends vraiment la sortie de clan qui est pure on voit des trucs un peu intéressants donc on voit vraiment comment fonctionne un peu le C c'est là qu'on sait quand je fais A plus B ici dans le standard ça va dire en fait tu mets A en 32 bits tu mets B en 32 bits tu fais l'addition et tu recasses ton 16 bits derrière vous ne me demandez pas pourquoi c'est fait comme ça mais c'est fait comme ça et en fait là on le voit bien on voit qu'il prend le IC16 il fait un ZEDEX sur 32 bits donc il rajoute des 0 pour faire 32 bits il fait pareil pour le deuxième il fait l'addition et après il tronque donc là si vous faites 0 optimisation vous prenez la sortie de clan pure et bien vous voyez ce pattern qui apparaît et c'est les optimisations de LVM derrière qui font que tout ce joli code qui ne sert pas en jaune finit en une jolie addition sur 7 bits et donc autre truc intéressant à faire sur cette IR c'est qu'on peut appliquer les différentes passes d'optimisation de LVM à la main et voir la sortie avec un outil qui s'appelle OPT comme optimisation et du coup c'est assez intéressant parce qu'on peut vraiment comprendre si on fait une passe on peut vraiment faire les trucs step by step on peut afficher les analyses etc et donc là par exemple ici on voit qu'il fait un alloka donc alloka ça veut dire allouer moins d'espace sur la stack pour un entier de 7 bits c'est une stack virtuelle il fait pareil et donc store, load ça c'est assez compréhensible et donc là en fait même sur WREG il va dire là je fais un alloka un store et un load finalement ça peut être un registre et du coup je vais convertir le registre qui est au fond là directement donc ça veut dire memory to register ça veut dire ce que ça veut dire quand il y a des éléments qu'on va louer sur la stack que finalement on peut les transformer en registre et bien on le fait et donc là il me fait sauter tous ces loads et ces stores et là j'ai un truc un peu plus propre où j'ai juste les deux extensions de 16 à 32 l'addition et le retour c'est bon là on est bon ok impeccable et donc après je peux enchaîner une autre je peux enchaîner en fait les passes et là par exemple je vais utiliser une passe qui s'appelle inst combine qui est une combinaison d'instructions et donc grosso modo inst combine c'est tous les trucs qui vont vous c'est une passe que vous aimez bien sans savoir quand vous écrivez 1 plus 2 fois fois i moins 4 fois je sais pas quoi et bien c'est ça en fait qui va dire tout ça je peux le rassembler en une instruction parce que je sais que c'est équivalent d'accord donc c'est ça en fait c'est une des optimations qui est assez puissante dans les compilés en général c'est vraiment le truc qui va essayer de réduire le nombre de calculs qu'on fait par équivalence connue et donc grosso modo si on mettez le code de ce passe c'est vraiment des patterns qui sont en matière d'une liste énorme de patterns il y a des papiers de recherche pour le faire différemment d'ailleurs bon bref et donc c'est là en fait en combinaisant ces deux optimisations qu'on arrive à ce qu'on a vu au départ donc il faut comprendre en fait quand vous écrivez moins au 2 ou moins au 1 dans l'LVM ça va instancier un pipeline qui est calé en dur dans le compilo suivant au 1 au 2 ou au 3 il y a des passes qui vont là ou ne pas être là mais grosso modo c'est ça c'est toujours le même pipeline qui est à peu près dans l'ordre trouver l'ordre et là il s'avère qu'il y a un truc qui marche à peu près pour tous les problèmes généraux qui est calé donc là on a vu les trucs très simples on va essayer de voir les choses un peu plus compliquées parce qu'on va faire les trucs qui piquent un peu enfin donc tac ok je pense que le e-piton notebook est traché jupiter il fait qu'il y a un truc qui ne marche pas impeccable donc là j'ai fait bon là on l'a déjà vu si là je fais des shorts j'ai bien mon c'est ce qu'on a vu tout à l'heure A plus B tout va bien donc là on va faire une chose plus compliquée on va ajouter du flow control donc là j'ai une fonction si A est plus grand que 10 ça m'affiche que c'est plus grand que 10 sinon ça m'affiche que c'est plus petit que 10 et donc il se passe quoi j'ai mon entrée A qui est là j'ai une comparaison ici plus grand que 10 et ici j'ai un branchement il va dire suivant ma comparaison tu vas dans ce label là ou dans ce label là ensuite je branche sur la fin et voilà donc c'est un truc assez classique puisque là pas trop au problème et c'est là qu'on va voir voilà et donc là je fais autre chose là je fais un peu près pareil mais j'ai une valeur de retour qui va être différente suivant la branche que j'ai prise et donc en fait tout à l'heure j'ai parlé de form SSA donc là comme on a vu depuis tout à l'heure il y a des registres qui ont des valeurs donc ici cmp, ici call, ici nulle, etc et donc en fait cmp ici il a une valeur elle ne peut pas changer ce que je disais tout à l'heure et donc en fait il y a un problème c'est que quand j'ai des branches à des moments donnés je vais avoir une valeur qui va dépendre de la branche où je viens et donc pour régler ce problème là vu que je ne peux pas modifier un registre là je pourrais dire finalement si je suis là la return je le sais à quelque chose et la return je le sais à quelque chose mais je n'ai pas le droit de faire ça donc en fait on introduit le concept de finode où on va dire si tu viens de la branche if.n qui est celle-là et bien tu me prends la valeur mule et si tu viens de la branche if.n et bien tu me prends la valeur add et c'est comme ça que je m'en sors dans ma forme et c'est ça pour ce cas-là ça marche ? il y a peut-être des gens qui connaissent tout ça et du coup qui s'ennuie mais je suis désolé et donc là on va commencer à reprendre notre boucle notre boucle favorite ici donc là j'ai le code pas vectorisé et donc en fait là j'ai une boucle où du coup j'ai ici mon addition ici mes loads de mes deux vecteurs pardon celui-là et ici le store de la valeur j'ai des trucs au milieu là alors getElementPointer grosso modo c'est quand vous faites en C il y a des gens qui me brûleraient pour dire ça mais quand vous faites et A crochet i c'est un getElementPointer en gros c'est de dire je pars d'un pointeur je prends l'index iM index à partir du pointeur à donner donc là je prends l'index dans %1 qui va être l'indice de boucle en tout cas ici pour 108 on voit que c'est un phi node suivant d'où je viens il a deux valeurs au début il a 0 et sinon il a pour 115 pour 115 c'est ce qui est là et donc on fait pour 108 plus 1 donc en fait c'est l'indice de boucle et donc c'est le variable là en fait c'est ce qu'on va appeler une variable d'induction c'est à dire que c'est une variable qui dépend du de où on en est dans la boucle en ce modo et c'est le compteur et donc là avec un peu de recul on arrive à finalement avoir notre boucle il faut qu'il fait deux lots d'une addition et tout se passe bien ça c'est pareil et du coup là par exemple je vectorise donc là je le mets en moins 2 et en moins 2 il va me vectoriser là j'ai un truc qui pique un peu plus il a déroulé les boucles etc le seul truc intéressant à voir c'est qu'il y a ce type vectoriel qui est là donc là en fait il va me loader 4 entiers de 32 bits dans un vecteur il me fait une addition vectorielle etc et là on voit un truc qui est intéressant quand même c'est que le concept de vecteur est quand même abstrait ici et du coup ça va pas forcément le seul truc qui va dépendre de l'architecture c'est le 4 ça va être la taille du registre dans lequel on va pouvoir se mettre mais du coup par exemple la vectorisation on est écrit une fois et marche de partout voilà alors juste un truc vite fait pour se rendre compte je disais l'IR dépend de la cible donc là je suis en 64 bits il me sort un i64 et là si par exemple je lui dis de compiler pour 32 bits il me sort un i32 donc là on voit clairement dans cet exemple là que l'IR va vraiment dépendre alors là c'est à cause du standard C on va dire mais de manière générale l'IR va vraiment dépendre de la cible qu'on tape donc il faut pas s'amuser à dire ok je fais une IR enfin je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui sont tentés de le faire et qui sont portés à cause de ce genre de problème ok donc fin de la pause commerciale donc comment on va trouver notre bug donc tout à l'heure j'ai dit il nous a dit à peu près le Rpass Analysis ou Fector S il nous a dit bon ok je vois à peu près le code dans Pitran qui marche pas je disais donc Pitran utilise expression template et en fait donc je vais pas vous faire tout le cheminement qui m'a payé de réduire le cas test mais grosso modo en partant de là on voit que à un moment donné on a un itérateur enfin une sorte de zip itérateur qui est utilisé il faudra que j'arrive à cliquer là dessus non 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 ah voilà donc grosso modo en fait si on fait un cas test simple on va avoir un itérateur qui contient deux pointeurs donc nos pointeurs A et B et en fait quand on déférence cet itérateur putain désolé quand on déférence cet itérateur ça va faire A plus étoile B donc ça fait ça donc grosso modo tout le reste c'est de la syntaxe pour faire un itérateur random access itérateur mais finalement les deux trucs importants c'est qu'on a deux pointeurs ici et que quand on référence ça fait une addition d'accord et l'équivalent en fait de notre addition elle est faite comme ça c'est à dire qu'en fait on a une fonction hop qui va prendre un pointeur vers le résultat deux itérateurs les addzip itérateurs que j'ai appelé ça comme ça et qui en fait fait un std copy et du coup le std copy fait qu'il va dérouler l'itérateur enfin entre it et it end et dans le résultat du coup on va mettre l'addition des deux A et B ça marche ? ça c'est la partie C++ c'est pour ça que je peux être là et donc en fait si on prend ce 4s là je sais pas où est ma souris elle est là tac quand je le compile avec le fameux clang 4.0.1 et je le mets au moins 2 et il s'en s'effectoriser on voit bien qui ne génère pas du tout une boucle vectorisée donc tout à l'heure on ne voyait rien dans l'assembleur EIDA là on voit clairement que ça ne marche pas et si par exemple je prends clang 7 où ce bug là a été fixé je vois clairement que là j'ai ma jolie boucle vectorisée donc à un moment donné le compilateur a une analyse qui ne marche pas et n'arrive pas à s'en sortir donc là on a plus ou moins réussi à réduire notre cas et en partir de là ça devient beaucoup plus simple de raisonner et de comprendre ce qu'il se passe et donc là ce qu'on va essayer de faire on va se dire bon bah je sais que la version c'est vectorisée je sais que je peux connaître son IR LVM je peux connaître l'IR LVM de ce truc là et du coup je vais essayer de comparer les deux pour voir s'il y a quelque chose dans l'IR qui change qui n'est pas pareil donc ici j'ai la version que j'ai réécrite d'accord donc qui est celle là le addip iterator et ici j'ai la version c'est basique que j'aimerais avoir non vectorisée donc là j'ai désactivé la vectorisation ici et donc en fait on voit qu'il y a effectivement des lignes en plus il y a ce fameux int to ptr ce ptr to int il y a des filles en plus ici qui traînent là et donc là en fait on peut se rendre compte d'un truc déjà c'est qu'en C++ on aime bien dire qu'on a des extractions qui coûtent zéro etc machin mais en fait finalement mon truc là mon addip iterator c'est une sorte d'abstraction pour faire des extractions de template il est très compliqué et en fait mine de rien même après l'optimisation dans mon IR ce truc là se ressent toujours existe toujours et je le paye en fait à un moment donné quand même pendant ma compilation c'est pas complètement gratuit c'est un des messages j'essaie de faire passer en voyant ça et donc là on se dit bon bah c'est peut-être c'est int to pointer et ces trucs là qui posent problème là j'essaie d'en savoir un peu plus donc si je reprends les int du vt vectorizer quand je lui demande j'ai un flag qui lui dit ben ça marche pas et je peux rejeter ben dis moi pourquoi ça marche pas il me dit ça il me dit values that could not be identified as reduction is used outside the loop alors bon on lit ça on fait ok cool story je sais pas trop ce que tu veux me dire et donc une façon de faire c'est d'utiliser un outil qui s'appelle grep et de prendre les sources de llvm et de dire bon bah où ce truc là apparaît dans llvm et on tombe sur ce magnifique bout de code qui est dans une place qui s'appelle enfin qui est dans la passe du vectorizer un gros truc qui fait la vectorisation qui est bien compliqué donc à un moment donné il dit ok pour toutes les boucles qui existent donc grosso modo ma boucle à moi je prends toutes les instructions qui donnent cette boucle alors vous remarquez que l'irlvm assez simple à passer en deux forts là on a descendu l'arbre est-ce que ce machin est une finode les fameuses finodes dont je parlais tout à l'heure et là il essaie de regarder est-ce que cette finode est une induction ok et si en fait tous ces trucs là ne marchent pas à la fin il me dit j'arrive pas à dire que ce truc là est une réduction alors le message d'un en fait il est un peu trompeur parce qu'en fait il teste plein de trucs à la fin il teste des réductions et il dit bon bah ça ne marche pas du coup c'est pas une réduction mais potentiellement ça veut aussi dire que ce n'est pas une induction alors que ça en est une lettre alors l'induction j'ai expliqué c'était tout à l'heure si vous avez suivi enfin si vous avez j'ai pas perdu tout le monde encore l'induction ça va être ces variables phi là une induction en fait c'est un bon j'ai la définition tout à l'heure mais c'est vraiment c'est vrai par exemple l'index de boucle ça va être une variable qui va bouger à chaque itération de la boucle donc on peut être i plus 1 i s'il y a une variable d'induction donc en fait là il dit j'ai une boucle j'ai des finodes et j'arrive pas à savoir si c'est l'induction donc je sais pas quoi en faire et en fait c'est pour ça que là ça marche pas ça veut dire qu'il y a un moment donné dans ces quatre phi nodes là et ben il y a un truc qui il sait pas quoi en faire en fait on voit en plus on a ces macros debug là qui nous dit fin de notification phi et en fait ça pourra nous aider parce que ça pourra nous montrer vraiment dans l'IRLLVM où il y a le truc qui marche pas sauf qu'il n'y a pas de bol quand vous avez un clang compiler, release, packager qui va bien et ben ces debug là ça n'existe pas c'est comme quand vous faites acert moins dm debug machin tout ça ça n'existe pas donc une façon de s'en sortir c'est de dire et ben je vais compiler clang LLVM j'ai pas peur ça me fait pas peur et donc comment on fait ça en fait c'est vraiment bien fait pour le coup il y a une doc cmec et tout le cmec est vraiment propre pour la taille du projet le cmec je trouve qu'il est assez propre vous téléchargez les sources de clang LLVM vous lancez la ligne de cmec qui va bien je vous ai mise là une façon de le faire de compiler en debug je vous conseille d'utiliser Ninja aussi parce que si vous modifiez un fichier c'est un gros projet quoi donc si vous utilisez les mecs file classique vous modifiez un fichier il met deux minutes à comprendre s'il faudra compiler que Ninja mais c'est instant quoi bon bref et ça prend un peu de temps donc là sur ma machine ça prend 20 minutes donc vous pouvez lancer ça en tâche de fond et faire autre chose une fois que vous avez réussi à compiler clang LLVM vous pouvez le relancer en activant cette fameuse info de debug en lui disant d'afficher que celle de vue vectorisation sinon vous allez avoir une liste assez longue et là on voit bien il nous dit bon moi j'ai trouvé une boucle qui est ma boucle fort j'ai trouvé 3 variables d'induction et il y en a une que je trouve pas qui est celle là phi i64 machin ok et donc en fait la phi i64 donc les 3 premières il les a trouvées et comme on disait c'est celle là qui finalement il sait pas quoi en faire il arrive pas à trouver que c'est une variable d'induction alors qu'est ce qui se passe je vous ai mis un alors pour que c'est là où si j'ai pas encore perdu tout le monde c'est là on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe donc j'ai annoté en fait l'IRLVM là d'accord donc on voit que hop c'est ma fonction j'ai mon pointeur rest j'ai l'itérateur en fait c'est deux pointeurs et en fait il me l'a c'est un nom j'ai oublié le nom sa structure je sais pas quoi quand vous passez une structure pas valeur il éclate la structure pour passer par registre bon c'est ce qu'il a fait là quoi donc il me l'a fait pour le littérateur littérateur de fin donc au début il fait des donc pointer to int int to pointer vous avez peut-être senti ce que vous avez dit pointer to int c'est quand même pas c'est équivalent si vous faites par exemple int pointer t d'un pointeur vous prenez un pointeur vous castez sur un entier int to pointer c'est la transformation inverse donc là grosso modo ce qu'il fait c'est qu'il calcule la taille il dit si la taille ça fait 0 j'ai à la fin bon je suis là tout va bien sinon il dit bon ben je prends un count et je divise par 4 je sais plus pourquoi il divise par 4 parce que je travaille sur des entiers de 4 et i32 ça fait 4 octets quoi et donc là pour avoir une adduction c'est le count donc c'est où j'en suis dans ma boucle donc c'est une finode si je viens du header c'est le count de base et sinon c'est le next count qui est là qui finalement je fais en fait là il compte en faisant moins un pourquoi pas il fait ce qu'il veut le pointeur résultant l'itérateur b et l'itérateur a donc en fait ce qu'on remarque un truc marrant c'est que là j'ai des pointeurs pour résultat et le premier itérateur et pour le deuxième itérateur j'ai un i64 qui correspond à mon pointeur qui en fait est casté en int to pointer et pointer to int et il le fait aussi ici et en fait pourquoi il y a ce truc là on sent que enfin on peut sentir que c'est ce truc là qui nous met dedans et donc en fait ce qu'on va dire c'est qu'on va regarder l'analyse de varme d'induction pourquoi elle marche enfin pourquoi elle marche pas et ce qu'on peut comprendre en lisant les sources vous avez exactement ce que vous étiez en train de vous dire donc l'analyse qui fait ça ça s'appelle scalaire évolution c'est une analyse en fait c'est mathématiquement assez beau je trouve comment c'est fait il y a un talk dans le relvm de cette année où la personne qui a fait ça le présente et je trouve que c'est super bien présenté et grosso modo c'est une analyse qui va vous dire dans cette boucle là cette variable a telle fonction en fait son fonction de i elle vaut ce truc là et c'est capable de le faire pour beaucoup de variables dans la loupe et du coup c'est une analyse qui permet de trouver une variable d'induction parce que c'est une analyse qui va être capable de nous dire ça en fait c'est i plus 1 c'est ta variable de ton compteur par exemple ou des choses comme ça et donc en fait si on regarde le code de cette analyse là on dit si on veut on a envie en fait de supporter hit to pointer et pointer to hit bizarrement c'est les trucs qui nous mettent dedans et il dit en fait je peux pas le faire pour plein de trucs parce que ça pète de l'alizing etc on va pas aller plus loin mais grosso modo ce qu'est la révolution quand il voit hit to pointer et pointer to hit il dit je sais pas comment faire et c'est là en fait où il y a le problème là on a une hypothèse on se dit bon c'est peut-être ça est-ce qu'on peut essayer du coup de vérifier que cette hypothèse est vrai donc un autre avantage de l'alvm out of tree ce qu'on appelle c'est à dire qu'on peut écrire une passe sans devoir compiler tout le compiléteur moi à ce moment là vous l'avez déjà fait mais peut-être tu avais pas envie de le faire avant et donc là il y a un exemple alors je sais pas si j'ai internet ce que je vais faire c'est que je vais lancer la collection internet c'est ça là yes et donc je vais pouvoir écrire une passe en fait où je vais pouvoir parser les trucs et dire si j'ai cet enchaînement là je l'enlève et j'aurai ce qu'il se passe donc si vous faites ça va être trop beau désolé ça sera plus que le montage c'est linux c'est user friendly donc grosso modo là j'ai ma passe j'écris ma passe en c++ j'ai pas où se montrer mais juste ce truc là pour comprendre j'écris j'ai une classe à dériver qui s'appelle fonction passe qui porte bien son nom c'est une passe qui va tourner sur des fonctions je l'enregistre dans des trucs etc c'est pas important mais grosso modo je vais dire pour tous les basiblocs dans f pour toutes les instructions dans basiblocs si ce truc là est une finode les fameuses finodes si c'est une finode que je veux traiter je la mets dans un vecteur et ensuite je transforme toute une finode et là c'est la fonction qui va justement enlever ce double cast et là je dis est-ce que j'ai modifié quelque chose donc voilà et là ça fait genre 120 lignes de C++ avec plein de sauts de lignes et des accolades là et c'est pas super la doc est vraiment bien écrite et tout quand on a compris les concepts en fait c'est pas ultra compliqué à écrire et ça se fait assez bien il faut quand même un peu en vouloir mais c'est pas et donc là quand on fait une passe comme ça on peut l'enregistrer dans le pipeline donc il y a le fameux pipeline d'optimisation qui existe et je peux dire mets-toi juste avant la vectorisation et tu calmes ma passe et on voit ce qu'il se passe donc c'est ce que je fais là donc là j'ai deux versions là j'ai la version d'origine celle qu'on a vu tout à l'heure et là en fait je lui ai dit l'eau de moi mon point est sceau là grosso modo et ne vectorise pas parce que j'ai quand même envie de voir ce qu'il se passe et là on voit bien qui m'a fait sauter les deux into to pointer donc c'est à peu près ce que je voulais et si j'enlève si je dis de vectoriser là en fait il s'en sort l'analyse marche bien et il arrive à me faire mon code vectoriser donc ce qu'on pensait en se disant finalement il y a ce truc là qui apparaît qui ne devrait pas apparaître on commence à toucher un peu le bout du problème et donc dernière question qu'on peut se poser c'est quelle passe d'optimisation parce que finalement c'est pas plein d'optimisation quelle passe d'optimisation qui m'a créé ce truc là qui m'a cassé toute mon analyse et qui finalement marche pas donc ici on utilise le clang en debug qu'on a compris tout à l'heure pendant une demi-heure on peut lui faire afficher en fait les noms des variables et on voit qu'on a ce truc là qui apparaît le srora srora ça veut dire qu'elle a replacement of aggregate c'est encore un mot compliqué pour dire quand on a un allocat d'une structure et bien on la découpe on a d'allocat de registres parce que du coup ça va faire des analyses plus fines sur les registres enfin sur les membres de la structure quoi et en fait ça du coup c'est utilisé parce que nous on a notre itérateur qui contient deux pointeurs c'est une structure et cette passe là du coup est super importante parce que c'est elle qui va casser cette attraction et faire en sorte comme si on avait deux pointeurs à l'origine et finalement c'est cette passe là qui pose problème et qui nous rajoute ces traductions et qui nous casse le truc et du coup le vrai fixe potentiellement que j'ai pas fait j'avoue ce serait de fixer cette passe là est-ce que j'ai perdu tout le monde en fait j'ai zappé l'histoire ça je m'en suis rendu compte en écrivant le truc là et du coup entre 4 et 7 il y a un nombre de changements non négligeables et je me suis pas tapé la liste d'auto-échangement j'avoue mais il faudrait que je le fasse et je devais devoir le faire parce que du coup ça anticipe à la conclusion donc maintenant qu'on a fait tout ce travail là et qu'on s'est bien fait mal à la tête comment on reporte ce bug là pour que quelqu'un le fixe proprement donc on écrit on peut donc deux façons de le faire on peut envoyer un mail à une liste LLVN dev où pour le coup les gens sont assez réactifs et c'est pas comme une liste de GCC où des fois on se fait cartoucher pour le moins un truc je dis ça d'expérience et et donc là pour le coup j'ai envoyé un mail assez détaillé où j'explique tout ce truc là et on me dit ouais ok il faudrait faire comme ça et j'avoue j'ai jamais eu le temps de le faire mais il y a des discussions super intéressantes on apprend plein de choses et l'autre façon de le faire plus on va dire formelle c'est utiliser le bug tracker sauf que on peut plus s'enregistrer il faut envoyer un mail pour avoir un compte parce qu'il y a trop de spam tout comme ça mais bon ça se fait quoi et donc si vous êtes curieux vous pouvez lire tout ce que je viens de vous dire mais écrire dans un mail voilà donc petite conclusion après tout ça parce que finalement on a réussi à fixer le code vectorisé avec pitran alors j'ai pas du tout ça dans un donc tac donc dans pitran vous avez un pitran alors c'est bon en gros là je vais dire utilise mon clang que j'ai compilé avec ma passe ma passe que j'ai rajouté là tac il faut que je relance ça en fait d'ailleurs et donc en fait j'ai toujours ma donc pitran qui est là donc je vais recompiler je vais recompiler mon code pitran là en fait j'ai changé le pitran donc vous me croyez sous parole il va utiliser mon clang à moi qui va bien et si je lance le bench et en fait j'ai pas tombé ok ok forcément si je fais pas ça ça marchera pas hop déjà vous voyez qu'il y a plein de ça sent quand même un peu la loose là on a un truc qui apparaît encore là et et donc la conclusion c'est que on n'a pas fixé tous les bugs parce qu'il s'avère que c'est encore trop lent et c'est encore pas vectorisé donc on a fait une partie du taf mais pas complètement si en fait on regarde clang7 ce que j'ai regardé récemment qui est sorti le mois dernier il arrive toujours pas à vectoriser le truc donc il y a un autre bug qui traîne qui empêche encore la vectorisation de cette simple addition donc l'idée c'est qu'il faut refaire tout ce que j'ai présenté mais il faut se le refaire et retrouver un autre problème pas du tout donc conclusion j'espère qu'on a essayé d'apprendre un des un des buts de cette presse c'était de montrer qu'il y a plein de façons de débouiller le compilateur en fait qui propose plein de choses pour débouiller les analyses pour voir s'il y a des problèmes de pair il faut essayer de les comprendre l'idée c'est de vous donner un sentiment de comment on peut arriver à comprendre ces problèmes en lisant les sources en lisant un doc en sortant tous ces trucs là en comprenant un peu le dire à l'LVM et que du coup en fait dans la communauté de la compil ils aiment bien ce genre de problème parce que pour eux c'est un peu un échec d'avoir un truc assez simple comme ça qui vectorise pas c'est un vrai problème donc ils sont en fait assez réceptifs à ce genre de truc c'est une façon d'apprendre plein de choses intéressantes je trouve en discussion plus ouverte donc je disais ça tout à l'heure on parle beaucoup d'abstractions qui n'ont pas de coût mais en fait on a un joli cas où finalement on a une abstraction qui est assez simple on a un itérateur avec deux pointeurs quand on déréférence ça fait une addition et ça nous casse une vectorisation ça nous casse un x2 ou un x4 en perf c'est quand même un peu dommage donc ça c'est une abstraction finalement qui est en théorie zéro coût mais en vrai à un coût le problème en fait d'un peu sous-jacent c'est qu'on n'a rien dans le standard qui va nous dire ce truc là va être inalien proprement ça va rien te casser dans tes vectorisations il n'y a rien qui nous le dit en fait on sait qu'on a des bons compilateurs donc on a quand même des bons compilateurs optimisants et c'est ça qui garantit cette zéro coût attraction on n'a vraiment rien pour l'assurer et le problème c'est celui-là c'est qu'il y a beaucoup de pas toutes mais il y a beaucoup d'optimisation qui ne sont pas du tout décrites dans le cas standard et il y a un statu quo qui existe un peu aujourd'hui parce que GCC fait les trucs bien le clan fait les trucs bien ICC fait les choses bien mais on peut avoir des problèmes et donc discussion un peu plus poussée comment on pourra régler ce problème bref on pourrait se dire moi par exemple dans Pitran les performances c'est quand même le but du projet à la base donc j'ai une sorte de contrat impliqué d'entre l'utilisateur en disant si tu mets Pitran ça va aller plus vite donc j'aimerais quand même le voir lui garantir ce truc-là à un moment donné une idée serait dire je pourrais caler des pragmas type si la boucle ne se vectorise pas tu mets une erreur parce qu'en fait le fait de ne pas avoir des performances c'est une erreur dans mon cas à moi autre façon ce serait user driven désolé il y a une faute laisser plus de marge à l'utilisateur pour pouvoir driver un peu le flow d'optimisation dans certains cas ça peut être intéressant et un truc je pense qui est un peu plus subtil et compliqué à faire c'est une idée j'ai pas encore trop formalisé ça dans ma tête mais ce serait pouvoir dans le standard c'est plus avoir un certain nombre d'optimisation plus poussé on va dire qu'il soit standardisé et quand on sait qu'on écrit moins haut standard 1 on sait qu'il y a des trucs qui vont vraiment se passer et que c'est garantie que ça se passe bien quoi type aujourd'hui on a déjà des trucs genre return copy return value enfin quand on retourne un objet il est créé avant tout ça voilà on a des choses comme ça qui sont pas mal et il faudrait éventuellement en avoir d'autres pardon ça c'était pendant en fait tout ce qu'il y a à normaliser justement c'était ça avait commencé tout son ou à normaliser tout en fait c'était une eneuvre même dans dans le sel du classique même dans le sel normaliser par rapport à ça oui c'est ça oui ça existait plus ou moins c'est pareil on n'avait aucune garantie une autre idée qui est plus problématique c'est le dernier truc que je vous présente un outil qui existe dans les VM qui s'appelle FileCheck c'est une sorte de greppe un peu sous stéroïde et qui est intéressant vous pouvez en fait ça peut faire des greppes avec un état donc on peut lui dire il faut que tu commences à vérifier qu'il y a cette ligne si tu as cette ligne en dessous il faut que tu es celle là etc et on peut faire des choses comme ça avec des expressions régulaires et tout et donc une idée serait de dire on pourrait vérifier au milieu de la compilation vu qu'on peut nomper l'IRLVM on pourra vérifier qu'on a bien une addition vectorielle qui arrive avec FileCheck et du coup sortir une erreur à la compile entre guillemets ou dans une CI ou chose comme ça si jamais il y a un problème et donc démo vite fait avec un magnifique scriptbash donc si je prends là en fait ce que je fais c'est que j'utilise ce clang pour compiler mon cas test je sors l'IRLVM ici ensuite j'utilise FileCheck pour vérifier que tout se passe bien et si tout se passe bien je génère le point où et en fait ce qui est pas mal en faisant comme ça c'est que le ZZ plus ça prend quand même vachement de temps à compiler si on devait se taper deux fois la compile une fois pour vérifier et une fois pour compiler on prendra deux fois plus de temps on n'a pas envie et là ce qui est pas mal en émittant l'IRLVM c'est à dire que tout ce qui est C++ métaprogrammation tout ces machins là ça a été déjà fait c'est dans l'IRLVM et après on la check et après on compile donc en fait finalement on scale juste au milieu et en tant que compile ce qu'on rajoute grosso modo c'est le check quoi alors j'ai un peu menti mais on va dire que c'est ça et donc le check il ressemble à quoi je vais lui dire trouve moi la fonction qui s'appelle hop alors là du coup elle est manglée donc il faut dire il y a plein de trucs autour il y a hop au milieu et voilà des parenthèses et des trucs et tu vérifies ensuite que tu as bien une addition vectorielle avec le fameux type vectoriel et bien du coup la taille du vecteur on la connait pas mais on lui dit en extravagulière on dit bah c'est un chiffre voilà enfin un nombre pour être exact et on lance ce truc là et donc là si je le lance il va me dire erreur j'ai pas trouvé ton vecteur dans ta compilation et si je change du coup en rajoutant la fameuse passe qu'on a écrite là tout se passe bien parce que ça a bien été vectorisé donc c'est une façon on voit un peu là c'est un peu artisanal mais dans l'idée ça sert un peu de dire ça on peut dire on peut grâce à cet IRLVM c'est réalisé vérifier des choses à la compilation pour être sûr qu'il se passe et je sais pas si j'ai encore un peu de temps bon bah vous aurez pas le bonus ce sera tout pour moi ouais c'est un truc c'est juste ça la question c'est alors c'est un peu lié mais c'est pas forcément je trouvais ça marrant quand vous faites de la crypto vous avez à des moments il faut que vous aurez des blocs quand vous faites des blocs cypher et donc vous écrivez un truc comme ça j'ai deux blocs j'en ai un entré j'exhore les deux et là vous vous dites bon bah ça là j'ai un cas parfait taille de boucle connue 16 octets avec vectorisation au top et tout je sors un je sors un sauf avec mes slides et alors là si vous regardez il se passe quoi il m'a déroulé la boucle mais j'ai des exhores plein partout et la question c'est pourquoi c'est ça c'est exactement l'alizing et du coup c'est un peu le même problème donc là si on met un petit restrict qui va bien ça se passe bien et en fait c'est un peu pour relier le même ce truc là en fait apparu récemment enfin restrict je crois que c'est 11 si pas de bêtises et on sait plus potentiellement je crois que c'est même pas standardisé et du coup là ça tombe en marche on va dire mais c'est un peu les mêmes problèmes c'est à dire que on a besoin de contrôler un petit spas et de donner plus d'infos au compilateur là c'est un exemple très simple mais on arrive à s'en sortir dans ce cas là et alors pour contre du coup là faut pas que nos pointeurs reliaient sinon c'est pété en fait le code qu'il génère est valide parce que lui il dit c'est pas reliaçé donc tout va bien mais si on sait vraiment ce qu'on fait on a envie de lui dire moi je sais que ça agace pas et généralement le truc est bien donc là c'est un cas où ça marche et une conclusion que je dis justement c'est d'essayer de pousser ce genre de choses un peu plus d'avoir des restricts like pour d'autres choses donc là c'est vraiment fini en fait on se compte très vite c'est la faute de clang parce qu'il vectorise pas le truc et en fait ça peut être la faute de personne d'autre c'est à dire qu'on se rend on se rend compte enfin une fois qu'on a le k-test réduit quand même on se rend compte qu'avec ce k-test qui est très simple en fait c'est juste un itérateur c'est un zip itérateur qui fait une addition je sais pas où il est c'est vraiment c'est vraiment un truc très simple c'est deux pointeurs quand on déréférence l'itérateur ça fait une addition et après on fait un std copie de ça je veux dire c'est quand même un truc super simple il n'y a rien de compliqué là dedans et il n'arrive pas à vectorer ça donc il y a enfin ça peut pas être à dire quoi à part si on s'est voté dans quelque chose enfin j'ai quand même vérifié trois fois si j'ai écrit avant de me dire mais bon au bout d'un moment effectivement on regarde hier on me dit bon ça fait vraiment une addition de deux vecteurs il n'y a rien qu'il faut et il y a vraiment un problème quoi honnêtement j'ai fait ça il y a un an mais ça a pris en plus je fais ça le soir ça prend plusieurs heures quand même enfin parce que du coup tu n'as pas pris plusieurs jours pour le faire enfin plusieurs heures étalées sur plusieurs jours je ne fais pas ça je ne fais pas ça sur mon temps de travail puis je fais ça parce que j'ai d'autres choses à faire je dirais que c'est bien de suivre cette guideline parce que dans une grosse majorité des cas ça marche il y a quand même des cas où ça ne marche pas ma conclusion c'est plus de dire il faudrait qu'on puisse donner des propriétés que nous on veut au compilateur et qu'il ne s'occupe pas de donner une erreur si on a un problème parce que finalement on sait à peu près ce qu'on veut généralement quand on écrit des trucs comme ça on sait qu'à la fin on voit quelque chose qui soit vectorisé on n'a juste pas envie de l'écrire à la main et donc en fait on aura envie de dire au compilateur ben là s'il n'est pas vectorisé dis-le moi on ne me la fait pas à l'envers putain ça va donc je ne peux pas dire qu'il faut optimiser à la main parce que à chaque fois je pense que ça pose plus de problèmes parce que quand on essaie d'obtenir des trucs à la main on va casser des analyses et en fait finalement c'est pire aujourd'hui qu'à une époque c'est un peu compliqué c'est un état c'est pour ça pour moi c'est un état un peu il y a des on sait que et des trucs mais il n'y a rien de ouais ouais je l'ai un peu passé en silence sinon on ne se sortait pas mais en fait on s'en rend compte en fait j'ai fait à la main un gdb je suis allé dans is induction filles step boum je vois après ce qui se passe et je suis tombé sur la base là pour le coup je suis tombé sur ce qu'est la révolution donc là c'est pour trouver quelle analyse en fait ne marche pas et sro en fait j'ai vu parce qu'on le voit parce qu'il y a ce nom dans la variable c'est un truc con en fait on s'en doute quand on commence à connaître un peu ce qui se passe on sait que c'est la base qui permet en fait de casser ces structures et de casser ces abstractions en fait donc on se doute que le problème il vient un peu là mais ça c'est un peu d'expérience oui tu as parlé à un moment donné de l'ordre de l'optimisation parce que je pense que sur les secteurs de l'ordre de l'optimisation ça peut aider à une différence significative ça peut aider à un peu de choses je pense qu'en deux alors il y a plein de papiers ouais ouais il y a plein de papiers de recherche là dessus pour le coup l'ordre sur l'ordre dépasse je pense que dans certains cas ça pourra aider et à mon avis par contre c'est des cas margillons tu sais d'en trouver un comme ça ça puisse être annoté sur des blocs de code précis ouais c'est ça avec des pragmas par exemple on a déjà un peu ça quand on fait pragma dans clang il y a un truc pragma clang lou vectorize je sais pas comment c'est exactement donc là on lui donne une propriété on lui dit je veux que tu la vectorize bon il s'avère que s'il le fait pas il dit rien mais il fait un warning je crois je sais plus il faudra vérifier mais il y a des choses un peu qui existent mais c'est pas standard c'est pareil c'est à dire que si t'as pas le compilot qui va bien tu l'auras pas les attributs c'est pareil merci 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 C'est parti !